Balzac et la petite chinoise de Dai Siji, suite du chapitre 1. Deux mots sur la rééducation. Dans la Chine rouge, à la fin de l'année 68, le grand timonier de la révolution, le président Mao, lança un jour une campagne qui allait changer profondément le pays. Les universités furent fermées et les jeunes intellectuels, c'est-à-dire les lycéens, qui avaient fini leurs études secondaires, furent envoyés à la campagne pour être rééduqués par les paysans pauvres. Quelques années plus tard, cette idée sans précédent inspira un autre laideur révolutionnel asiatique, un Cambodgien qui, plus ambitieux et plus radical encore, envoya toute la population de la capitale. Jeunes et vieux confondus à la campagne. La vraie raison qui poussa Mao Zedong à prendre cette décision restait obscure. Voulait-il en finir avec les gardes rouges qui commençaient à échapper à son contrôle ? Ou était-ce la fantaisie d'un grand rêveur révolutionnaire désireux de créer une nouvelle génération ? Personne ne sut jamais répondre à cette question. A l'époque, Luo et moi en discutâmes, souvent en cachette, tels deux conspirateurs. Notre conclusion fut la suivante. Mao haïssait les intellectuels. Nous n'étions, ni les premiers ni les derniers, des cobayes utilisés dans cette grande expérience humaine. Ce fut au début de l'année 1971 que nous avérivâmes dans cette maison surpilotie, perdue au fin fond de la montagne, et que je jouais du violon pour le chef du village. Nous n'étions pas les plus malheureux non plus. Des millions de jeunes nous avaient précédés, et des millions allaient nous succéder. Une seule chose ressemblait à ce qu'on appelle l'ironie du sort. Ni Luo, ni moi n'étions lycéens. Jamais nous n'avions eu la chance de nous asseoir dans une salle de lycée. Nous avions simplement terminé nos trois années de collège quand on nous envoya dans la montagne, comme si nous étions des intellectuels. Il était difficile de nous considérer, sans délit d'imposture, comme deux intellectuels, d'autant que les connaissances que nous avions acquises au collège étaient nulles. Entre douze et quatorze ans, nous attendîmes que la révolution se calma, et que rouvrit notre établissement. Mais quand nous y entrâmes, enfin, nous fûmes emplis de déceptions et d'amertume. Les cours de mathématiques étaient supprimés. De même que ceux de physique et de chimie. Les connaissances de base se limitant désormais à l'industrie et à l'agriculture. Sur les couvertures des manuels, on voyait un ouvrier coiffé d'une casquette qui brandissait un immense marteau, avec des bras aussi gros que ceux de Stallone. À côté de lui se tenait une femme communiste, déguisée en paysanne, avec un foulard rouge sur la tête. Une plaisanterie vulgaire qui circulait alors entre les collégiens, consistait à dire qu'elle s'était entourée la tête d'une serviette hygiénique. Ces manuels et le petit livre rouge de Mao restèrent plusieurs années durant notre seule source de connaissances intellectuelles. Tous les autres livres étaient interdits. On nous refusa l'entrée au lycée et on nous força à endosser le rôle de jeunes intellectuels, à cause de nos parents, alors considérés comme les ennemis du peuple. Bien que la gravité des crimes imputés aux uns et aux autres ne fût pas tout à fait la même. Mes parents exerçaient la médecine. Mon père était pneumologue et ma mère spécialiste des maladies parasitaires. Ils travaillaient tous les deux à l'hôpital de Chengdu, une ville de 4 millions d'habitants. Leur crime consistait à être de puantes autorités savantes, qui jouissaient d'une réputation de modeste dimension provinciale. Chengdu était la capitale du Sichuan, une province peuplée de 100 millions d'habitants, éloignée de Pékin mais très proche du Tibet. Par rapport au mien, le père de Luo était une véritable célébrité, un grand dentiste connu dans toute la Chine. Un jour avant la révolution culturelle, il avait dit à ses élèves qu'il avait refait les dents de Mao Zedong, de Madame Mao et aussi de Jiang Ji-si, le président de la République avant la prise du pouvoir par les communistes. À vrai dire, à force de contempler tous les jours le portrait de Mao depuis des années, certains avaient déjà remarqué que ses dents étaient très jaunes, presque sales, mais chacun se taisait. Et voilà qu'un éminent dentiste suggérait, comme ça, en public, que le grand timonier de la Révolution portait un dentier. C'était au-delà de toutes les audaces, un crime insensé et impardonnable. Pire que la révélation d'un secret défense nationale. Sa condamnation par malchance fut d'autant plus lourde qu'il avait osé mettre les noms du couple Mao au même rang que celui de la plus grande des ordures, Jiang Ziji. Pendant longtemps, la famille de Luo habita à côté de chez moi, sur le même palier, au troisième et dernier étage d'un bâtiment en briques. Il était le cinquième fils de son père et le seul enfant de sa mère. Il n'est pas exagéré de dire que Luo fut le meilleur ami de ma vie. Nous grandîmes ensemble et connûmes toutes sortes d'épreuves, parfois très dures. Nous nous disputions très rarement. Je me souviendrai toujours de la seule fois où nous nous sommes battus. Ou plutôt, où il m'a battu. C'était durant l'été 68. Il avait environ 15 ans et moi à peine 14. C'était un après-midi. Une grande réunion politique se tenait à l'hôpital où travaillaient nos parents, sur un terrain de basket en plein air. Nous savions tous les deux que le père de Luo était l'objet de cette réunion et qu'une nouvelle dénonciation publique de ses crimes l'attendait. Vers 5 heures, personne n'était encore revenu. Luo me demanda de l'accompagner là-bas. « On va identifier ceux qui dénoncent et battent mon père, » me dit-il. « Et on se vengera d'eux quand on sera plus grand. » Le terrain de basket, bondé, grouillait de tête noire. Il faisait très chaud. Le haut-parleur hurlait. Le père de Luo était agenouillé au centre d'une tribune. Une grande pancarte en ciment, très lourde, était suspendue à son cou par un fil de fer qui s'enfonçait et disparaît presque dans sa peau. Sur cette pancarte étaient inscrits son nom et son crime, réactionnaire. Même à 30 mètres de distance, j'eus l'impression de voir le sol, sous la tête de son père, une large tâche noire formée par sa sueur. La voix menaçante d'un homme cria dans le haut-parleur. « À vous que tu as couché avec cette infirmière ! » Le père courba la tête de plus en plus bas, si bas que l'on eût cru que son cou avait fini par être écrasé par la pancarte en ciment. Un homme approcha le micro de sa bouche. On entendit un « oui » très faible, presque tremblant s'en échapper. « Comment ça s'est passé ? » hurla l'inquisiteur dans le haut-parleur. « C'est toi qui l'a touché en premier ou c'est elle ? » « C'est moi. Et après ? » Il eut un silence de quelques secondes, puis toute la foule cria comme un seul homme « Et après ? » Ce cri, répété par deux mille personnes, retentit comme un coup de tonnerre et tournoya au-dessus de nos têtes. « J'ai avancé, » dit le criminel. « Encore des détails ! » Mais dès que je l'ai touché, avoua le père de Luo, je suis tombé, dans les nuages et dans le brouillard. Nous partîmes, tandis que les cris de cette foule d'inquisiteurs fanatiques recommençaient à se déchaîner. En chemin, je sentis soudain les larmes couler sur mon visage et je réalisais combien j'aimais ce vieux voisin, le dentiste. À cet instant, Luo me gifla sans dire un mot. Le coup fut tellement surprenant que je faillis être propulsé par terre. Fin de la lecture de la deuxième partie du premier chapitre de « Balzac et la petite tailleuse chinoise ». On va résumer la deuxième partie du premier chapitre du livre qui s'appelle « Balzac et la petite tailleuse chinoise ». Alors, c'est un passage qui est très compliqué parce que toi, tu es petite et tu ne connais pas toutes ces choses-là. Alors, on va résumer un petit peu ensemble et après, je te poserai des questions. Ça se passe en Chine. La Chine, c'est un grand pays qui est très loin. Et là-bas, il y a un dictateur. On a déjà vu dans le chapitre précédent, c'est un chef qui ne partage pas le pouvoir et qui maltraite son peuple. Et ce dictateur, il a pris des décisions qui sont très cruelles. La première dont on parle dans le livre, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu as compris ? Vraiment. OK. Alors, c'est moi qui vais l'expliquer. Il y a eu une révolution. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris le pouvoir qui appartenait avant à quelqu'un d'autre. Donc, pendant deux ans, l'école était fermée et ils ont décidé d'envoyer les intellectuels. Les intellectuels, c'est les personnes qui sont les plus instruites, qui ont eu le plus accès à l'école, qui ont appris beaucoup de choses. Et il est fâché contre les intellectuels. Donc, le narrateur et son copain Luo, ils se demandent pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision. C'est d'envoyer tous les jeunes intellectuels dans la campagne pour les faire rééduquer par les paysans. Parce qu'ils pensent qu'eux, ils ont trop de chances d'être allés à l'école et d'avoir appris beaucoup de choses et souvent devenir des familles les plus riches. Donc, ils veulent les faire vivre chez les paysans pour qu'ils découvrent la vie dure et qu'ils puissent être différents. Mais ils ont deux options. Ils pensent que soit c'est parce qu'ils ont peur des gardes rouges qui sont l'armée de ce pays-là, qui est composée de gens qui sont les plus favorisés du pays et ils ont peur qu'il fasse tomber le dictateur qui s'appelle Mao. Soit parce que Mao, il serait un idéaliste. Il aurait une idée qu'il fait rêver. Et cette idée, ce serait de penser que le monde sera meilleur si on envoie tous les riches travailler avec les pauvres dans les campagnes. Mais leur conclusion à ces deux jeunes hommes, c'est simplement que Mao Tse-tung déteste les intellectuels. Donc, lui et son copain sont envoyés à la campagne alors qu'en réalité, ils ne sont pas vraiment des intellectuels parce que pendant la Révolution, ils ont fermé leur école et quand ils l'ont rouverte, leur école, on ne pouvait apprendre que de l'industrie et de l'agriculture. Ça veut dire comment on fabrique des usines ou alors comment est-ce qu'on fait pousser des légumes pour pouvoir certainement développer l'économie du pays, pour pouvoir faire gagner de l'argent au pays. Mais toutes les matières comme les sciences, la chimie, tout ça, ils ne l'apprennent plus. Allez, j'ai une question plus facile. Est-ce que tu sais quels sont les métiers de leurs parents à ces deux garçons ? Docteur ? Oui, c'est ça. Ils sont docteurs. Le papa du narrateur, il est pneumologue et sa maman, elle est médecin contre les maladies parasitaires. Et le papa de son copain, c'est un docteur spécial. Il soigne quoi ? Tu te rappelles ? Les gens. Les gens. Les gens, oui. Et quelle partie des gens ? Les dents. Oui, c'est un dentiste. Et lui, il a été très puni parce que lui, c'était une vraie star. L'autre, c'était juste un médecin normal comme ton docteur qui te soigne toi. Il n'était pas très célèbre. Mais le père de Luo, lui, c'était le dentiste du dictateur. Donc du coup, c'était quelqu'un qui était très en vue. Et il a été puni parce qu'il a dit que le dictateur avait un dentier. Alors que tout le monde trouvait qu'il avait quand même des dents très moches parce qu'il avait sa photo partout et que tout le monde le voyait. Et du coup, le narrateur et Luo, c'est des copains qui sont très très proches. Et ils ont vécu des choses très dures. Parce que pendant la révolution, dans ce pays, il s'est passé des choses qui étaient très dures à vivre pour les enfants. Et entre autres, le pouvoir a attaqué le papa de Luo pour avoir parlé du dentier du dictateur. Et là, c'était un petit peu triste. Ce passage, quand on l'a lu, je me suis dit que ce n'était pas vraiment de ton âge. On va le résumer avec des mots simples. Ils l'ont fait venir sur la place publique devant tout le monde pour se moquer de lui. Et évidemment, Luo, il était triste de voir son papa avec tout le monde qui se moque de lui. En plus, il faisait chaud. Il devait porter une pierre. Ils ont dit qu'il était amoureux d'une infirmière. Ils lui ont demandé de raconter. Et tout ça, c'était très cruel comme façon de fonctionner. Et en plus, il y avait la foule. Tous les gens du pays, du village, qui étaient venus pour participer et qui criaient et qui se moquaient de lui aussi. Ça, tu es petite, mais tu peux déjà le noter dans un coin de ta tête. C'est compliqué des fois parce que quand il y a une foule, quand il y a beaucoup de gens ensemble, ils oublient d'être gentils et de se comporter correctement parce que chacun pense que si les autres le font, on a le droit de le faire. Mais qu'est-ce que tu penses, toi ? Si tout le monde se moque de quelqu'un, est-ce qu'on a le droit de le faire ? Non, il faut plutôt dire que ce n'est pas grave. Alors, comment ça dire que ce n'est pas grave ? Parce qu'en fait, c'est son goût. D'accord. Donc si quelqu'un a d'autres goûts, il ne faut pas se moquer de lui. C'est ça que tu veux me dire ? Oui. Voilà, tout à fait. Et en tout cas, dans tous les cas, on se comporte correctement. On n'est pas des animaux, on est gentils, on est respectueux les uns avec les autres. Et s'il se passe quelque chose qui est trop difficile pour un enfant, parce que ça peut arriver, on appelle un adulte. Et logiquement, les adultes, quand même, ils doivent aider les enfants à sortir des situations les plus difficiles. Voilà. Donc on va arrêter maintenant le résumé de ce chapitre. Est-ce que tu l'as aimé ? Oui. Tu as bien aimé cette histoire ? Elle est un peu compliquée pour ton âge, non ? Un petit peu. Ok, on lira bientôt la suite. Fin du résumé de la deuxième partie du premier chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada